Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, la chronique de ce soir nous renvoie une fois de plus du côté du Mali. Nous avons le colonel Asimigoïta qui est accompagné du général L.H. Gamou pour fêter avec ses soldats leur fin de formation. En effet, 15 personnels des forces armées ont été formés aux techniques d'expression de la langue turque. Le directeur des écoles militaires, le colonel Moussa Yaro Kante, représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a présidé le lundi 22 août 2022 la cérémonie marquant la fin de stage du cours de langue turque destinée au personnel des forces armées maliennes connues sur l'acronyme FAMA. La cérémonie a eu lieu aux écoles et centres de formation de la Gendarmerie nationale en présence du général de brigade Sambou Minkoro Diakite, directeur général de la Gendarmerie nationale, et M. Ali Sanli, directeur général de la Fondation Maharif. Cette formation qui a duré six mois a concerné dix officiers et cinq sous-officiers des différentes armes. Elle a non seulement permis aux stagiaires de maîtriser les techniques d'expression de la langue turque, mais aussi de mieux connaître la culture turque. La direction générale de la Fondation Maharif a expliqué que la formation était repartie en trois niveaux, à savoir A1, A2 et B1, sur lesquels les stagiaires ont été évalués. Il a aussi précisé que l'objectif était de faciliter leur future insertion. M. Ali Sanli a remercié les formateurs et les stagiaires pour le bon doulement des différentes séances. Le directeur général de la Gendarmerie nationale a remercié l'ambassadeur de la Turquie, au Mali, son Excellence Murat Mustafa Onar, et le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, ainsi que le directeur de la Fondation Maharif, pour la tenue de cette formation au sein des écoles et des centres de formation de la Gendarmerie nationale du Mali. Sources, Gendarmerie nationale du Mali. Alors, qu'en pensez-vous donc ? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye.